Il est temps d'agrandir le domaine, nous revoici sur notre petite série avec le domaine Roamonix, Roanitomonix, bienvenue dans les Alpes Atlantiques. Très bien, trêve de conneries, ça y est, je suis dans l'ambiance du jeu, j'arrête pas, moi je fais tout d'affilé comme je vous avais dit, donc désolé pour les retours, si vous avez vu des choses, je pourrais pas modifier le jeu, malheureusement, puisque ce sera déjà trop tard, ce sera déjà enregistré. En tout cas, on a dit qu'on allait faire de nouvelles pistes, et peut-être ça s'y sort un peu la clientèle un peu plus ardue, ou continuer de contenter la famille, parce qu'au niveau de nos profils de skieurs, on construit une piste bleue, ah bah voilà, écoutez, on va suivre le tuto, on va essayer de faire une piste bleue. Alors, objectif du jour, la piste bleue, c'est parti. Et là, on a une belle vallée, mais ça m'a l'air assez tendu. Ouais, 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 ça part direct en rouge. Faut qu'on reste sur du bleu, les gars. Mais écoutez, c'est pas mal, pourquoi pas faire une petite piste toute simple comme ça. Voyons. Si vite fait, je pensais que ça allait me prendre tout l'épisode, non mais elle est moche. Non, 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 on peut pas faire ça. Pourquoi pas essayer de faire que de la belle bleue, on l'appellerait. C'est vrai qu'il faudrait qu'on nomme nos pistes. Je ferai ça au prochain épisode, je réfléchirai. Alors, on recommence, on va faire quelque chose de plus clean. Voyons, où est le domaine ? Là, on a une belle piste toute droite, là, on a une autre piste droite, on se sort un peu de ce bas. Il faut qu'on soit un peu dans ce même axe. Ou pas. Ou pas, ou pas, c'est parti. Là, on a un beau virage, déjà, bien bleu. Ça me plaît, ça me plaît pas mal. Ok, il faut qu'on aille jusqu'à là-bas. Très bien. Là, du coup, on est sur du vert. Et pourquoi on ferait pas une grosse piste ? Est-ce qu'on pourrait arriver là ? Est-ce que ça ennuie les gens de passer par ici ? Je crois que non. Est-ce qu'on fait ça ? Ah ouais, on pourrait la diviser après. Oui, oui, on va faire ça, regardez. Euh, ok, on y croit. Boum. Et là, on prend une petite piste. Et quand même, une petite piste un peu plus ardue, peut-être. Alors, voyons, on est comme ça. Un petit mur à travers la forêt, là, ça pourrait être sympa. Ah, le paradis de la bleue. Oh, le paradis de la bleue dans la forêt. Où là, il y a un petit mur à la fin. Ouais, peut-être pas. On va peut-être commencer par faire ça. Peut-être pas, peut-être pas, peut-être pas. Attendez. Je réfléchis. Ok. 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 Là, on arriverait de là-bas. On se sépare ici. Je pourrais faire donc... Alors, faudrait qu'il y ait un... On pourrait se barrer... Ah, ouais, 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 ouais. Je pourrais faire un câble qui descend ici. Ah, mais là, c'est plat, tout ça. Ouais. On va pas trop aller par là. On va rester dans ce coin-là. Donc là, on pourrait faire une piste qui fait ça. On pourrait... Est-ce bien nécessaire de mettre une remontée ? Donc on va mettre une grosse piste, désolé, hein. Je mets un peu de temps. Parce que là et là, ça se rejoint pas, du coup. Et ça, c'est un peu con. Là, comme ça, ça se rejoint. Alors, c'est un peu bizarre. On va voir. Voyons. Pourquoi pas ? C'est un peu bizarre. Écoutez, peut-être qu'à la fin, ça va être bien. Je sais pas. Alors là, oula, oula, oula. Alors, il y avait la crête. Et là, il y avait là-dedans les sapins. Ok. La piste de la crête. C'est parti. Oh, la belle bleue. Oh, c'est beau. Oh, pas mal. Yes, on a ça. Comme ça, on a la petite forêt autour. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Ok, c'est que de la bleue en plus. Donc celle-là, on va l'appeler la belle bleue. Comment ça marche ? Alors, je suis en QWERTY, c'est vrai. Là, la belle bleue. Voilà notre première piste. Ici, c'est quoi ? C'est le... On va appeler ça la piste numéro 1. On va l'appeler le... L'air... L'air... L'air débutant. On va pas mettre d'accent, du coup. L'air débutant. Très bien. Besoin de challenge. Je ne sais pas trop vite. Ah non, on a dû faire la piste bleue, c'est pour ça. Confort des skieurs. Les buvettes d'altitude sont parfois un peu rustiques, mais c'est encore le meilleur moyen de reposer les gens. Donc, vous voyez, le repos, c'est les buvettes. Repos, buvettes. Confort des skieurs. Ok. Sécurité. Avec des pisteurs, des dameuses et des mécaniciens, je me sentirais beaucoup plus en sécurité. Voilà, donc la sécurité des profils de skieurs, ça va être pisteurs, dameuses, mécaniciens. Tout l'entretien des pistes, hein. Pisteurs, dameuses, mécaniciens. Pour que tout fonctionne bien, pas de problème. Sécurité du domaine skiable. Voilà, donc ils nous disent... La 2 933, c'est mieux que 66% des stations. Parfait. Alors, voyons. Vous devriez vous renseigner sur les dernières technologies. C'est fou ce qu'on invente de nos jours. T'inquiète, on se renseigne, on fait notre recherche. Amélioration, installation. Ouais, très bien, c'est ce qu'on a fait. Ok. Alors. C'est trop rien, il faut juste que les pistes bleues aient les remontées confortables. Aussi, une soupe bien chaude ne serait pas du refus. Satisfaction des skieurs. Donc, de la soupe à manger, des remontées et des pistes sur lesquelles ils peuvent s'amuser. Parfait. Très bien. Donc, ici, c'est la belle bleue. Là, c'est la... On va l'appeler la petite bleue. C'est chiant, il faut appuyer 300 fois. La petite bleue, les amis. La belle bleue, la petite bleue. Ici, c'est le raccord. Alors, deux fois, il faut cliquer. Le raccord bleu. Boum. C'est une verte. Eh bien, c'est pas grave, c'est un raccord bleu quand même. Parce que ça raccorde deux pistes bleues. Ok ? Ok. Alors, est-ce qu'on va avoir maintenant assez de dameuses à 100 ou déjà 100 là ? Ah, putain, ils sont en plein milieu de tout. C'est pas mal, ça. Dis donc. Ça, c'est les mécaniciens. Mécaniciens ? Ils sont là, les mécaniciens. Ici. Allez-y, let's go. Est-ce qu'ils réparent ou est-ce qu'ils sont en cours d'entretien ? C'est bon. Bon, ça a l'air d'aller, hein. Et ça ? Là, c'est R débutant. Là, c'est Piste débutant. On va l'appeler le Rossignol. C'est comme ça dans les stations de ski. Le Rossignol, les amis. Est-ce que je fais une faute ? Je ne sais pas. Ok. Alors, voyons nos pistes. R débutant. On a la Piste 2 qui n'est pas nommée. Et alors, qu'est-ce que c'est ? Piste 2. Ça, c'est l'arrivée. Bon, comme ça, voilà. Je ne ferai pas ça entre deux épisodes. Ce sera fait... Ah non, je ne peux pas mettre d'accent, c'est vrai. Ce sera fait en direct. Enfin, en vidéo. Ok, voyons nos pistes. R débutant, arrivé, le Rossignol, la Belle bleue, le raccord bleu. Et là... C'est laquelle ? C'est celle-là ? Ouh. Ah, comment on appelle ça ? On va l'appeler Avalanche. Voilà, ça claque. C'est dommage qu'on ne puisse pas renommer notre domaine skiable. À chaque fois, j'appuie sur Échappe, mais il faut juste cliquer hors de la fenêtre. Et là, on a pas mal d'arrivées. C'est parfait. Alors là, j'espère que les skieurs peuvent aller un peu où ils veulent. Voyons la fréquentation. Mais écoutez, tout m'a l'air d'être utilisé. Ça m'a l'air d'être pas mal, tout ça. Ok, on va attendre que ça se construise un peu. Et on a deux personnes de dispo. On a les recherches qui avancent. Alors, voyez, on a déjà deux recherches, du coup. Ah, voilà. On peut construire maintenant des pentes plus raides. Là, on va avoir le taux d'usure amélioré. On va pouvoir continuer ça. Téléski, moins d'énergie, les pentes de montagne pour les engins pour que ça plu vite. Et la formation-réparation pour le personnel. Ça me paraît être pas mal. Et vous voyez qu'on a des étapes pour déverrouiller bientôt une nouvelle ère avec d'autres choses qui vont être beaucoup mieux. Parfait. On a une belle station déjà, regardez ça. Est-ce qu'il y a du danger ? Ouh là, la petite zone de danger ici. Ouh là, il y a de l'accident. Accidentogène. Monsieur, ça va bien ? Eh oui, l'avalanche, ça déconne pas. Là, t'as du couloir, mon gars. Regardez ça, c'est beau. Yes. Ok. Alors. Oh, regardez, ça fait un petit cœur. J'espère qu'il y a de la déco plus tard à mettre. On va voir, je sais pas. Alors, sélectionner un profil, accueillir 150 skieurs. Voyons. Alors, voyons. Sélectionner un profil. C'est ça qu'il me dit de faire. Ok. Accueillir 150 skieurs. Maintenant, on est à 96. Et tout le monde est plutôt content, les amis. C'est cool. Ça se passe pas trop mal, à part les gens qui font un peu la queue. Mais c'est le ski, c'est normal. Les gens ne se paiment pas plus que ça. Bon, eh bien, on va bientôt s'agrandir. Je profite un peu de faire un petit break, là, à voir un petit peu comment ça tourne. Puis il y a tant de problématiques, eh oui, malheureusement. Oui, il n'y a toujours qu'un seul truc qui permet d'aller là pour distribuer ces pistes. Et là, on a la correspondance. Donc, effectivement, c'est un sacré problème. Le main. On va l'appeler le main. On peut tout nommer, c'est excellent. Ça, c'est un jeu à faire en live, ça. Clairement, à faire en live pour donner des noms à tous les viewers, ça serait trop rigolo. Ok. Alors, le main, il en chie. Clairement. Ça, on va l'appeler comment ? La skill, la buvette skill. Faut que j'arrête de faire ça, je vais passer mon épisode à faire ça. Qui veut boire un petit soda, la buvette skill ? Elle serait trop bien, cette station. Hop, on pourrait donner des noms de jeu et tout. Une station à thème, on s'en fout. On va mettre des conneries, ça va aller aussi vite. Donc, je m'égare, les amis, je m'égare. 80% de satisfaction, magnifique. 14 sur 17, 100 à skieurs. On n'a qu'une buvette pour le moment. On a 5 bâtiments, loges de bâtisseurs, ateliers. On a le minimum. On a 2 remontées. Des skis, un rouleur à 1 place, 0. Ok, on va mettre un peu des tirs-culs. Il faut que les gens puissent aller un petit peu à autre part. Est-ce qu'un tir-cul pourrait remonter ? Ou c'est compliqué, c'est compliqué là, ce qui se passe. Parce que le souci, c'est que tout le monde va par là. Donc là, il y aura toujours la queue. Mais en fréquentation, tout est fréquenté. Donc, il faudrait mieux pas toucher à ça. Je vais pas toucher à ça. On va essayer de patienter à côté. On va patienter à côté en faisant un téléski. Normalement, ils sont plus raides maintenant. Alors là, c'est à côté de l'arrivée. Alors, si, je le mettais par là. Et voilà, on va être pas mal par ici. On peut cette topographie parce que là, ouais, mais ça sert pas à grand-chose. C'est surtout emmener plus de monde ici que j'aurais dû. Et là, je peux pas emmener plus de monde ici, à moins que... Comment emmener plus de monde ici ? Aller faire monter par là et redescendre là ? Mais là, ça va être tellement le bordel. Faudrait qu'il y ait une correspondance qui emmène des gens ici pour qu'il y ait plus de monde qui viennent de ce côté-là. Parce que là, on a quand même deux pistes. Ouais, on a quand même trois pistes. Il y a beaucoup de domaines là. C'est-à-dire qu'il faut que je fasse quelque chose comme ça. Ok, on recommence. De là. Attendez, mais je peux le mettre le long d'une piste ou quoi ? On dirait qu'il se colle à la piste. Donc les gens pourraient monter là ? Non, il faut que ça soit accédé d'en bas. Bon, on va en mettre un là. Pas besoin de trop escarpé. Trop long, trop escarpé. Ah, yes ! Eh bien, voilà. Et là, si on pouvait les faire langer tout le long par un petit chemin. Voyons, est-ce qu'on peut faire ça ? Une petite zone de raccord. Si on part de là. De là est temps. On peut directement arriver là. Boum. Il y a un peu de rouge. Attendez, attendez, attendez. On peut faire quelque chose. Là, c'est rouge. Ça pue. Il faudrait pas que les enfants se pètent la gueule direct. C'est dur de snapper le... Est-ce que ça va marcher ? On va voir. Ça, là, ça va se construire. On a du monde à embaucher. Là, il faut que la piste se construise. Et normalement, il devrait y avoir du monde qui est là. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui devrait se séparer par ici. Surtout que là, c'est un gros. C'est un quatre places. Et oui, voilà, c'est le... Non, mais attendez, c'est quoi qu'on a construit, là ? Téléski a un enrouleur. Télésiège, téléski, télésiège. Mais comment j'ai construit un truc aussi gros, moi ? Je prendra pas. Télésiège fixe de place. Télésiège fixe de place. Ah non, les poteaux sont si gros. D'accord, c'est bon. C'est moi qui ai divagué. Ok, on accélère. Les recherches vont bon train. Les pistes se construisent. On a juste une suite d'attente problématique. Nous, volontaires dans la station. 82% de satisfaction. Piste en attente de dameuse. Au secours. C'est celle-ci. Ouais, on a combien ? Sept pistes, hein ? En cours. Non, ça va, c'est bon. Installation fermée. On dépose. Ici, on va foutre deux gars. Deux volontaires. Allez-y, au boulot. Très bien. Et là, la piste est en train de se construire. Alors, attention. Est-ce qu'on va voir les gens ? Oui, oui, ça y est. Il y a que partout. Combien de personnes ? Oula, le nombre de gens qui arrivent à la station. On va faire les 150. Et bah, il y a de l'onde partout, les gars. Yes. Et voilà. L'étape est passée. Satisfaction d'esprit. Ok. Alors. Ce n'est pas bon pour la réputation de votre station. Vous devriez attirer de nouveaux profils de skieurs pour l'augmenter. Plus on a de skieurs différents, plus la réputation est bonne. Il faudrait monter jusqu'en étoile. Ok. Et bah, on va essayer de faire ça. Alors, j'espère qu'ici, la dameuse va passer vite. Entretien nécessaire, voyons. Voyons s'il ne va pas falloir investir dans une dameuse. En tout cas, les amis, je pense qu'on va s'arrêter là. On a passé... Ouh, là, 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 il se passe beaucoup de choses. Nouveau profil. Pied au plancher. Profil dans la station 6. Fil d'attente problématique 2. Les recherches vont bon train. Ouh, regardez ça. On va prendre les tacky walkies. On va prendre le bar à soupe. On va prendre la décoration. On va avoir plus 10 d'attrait sur les bâtiments. Et vous savez quoi ? Je pense qu'on va se laisser ici pour aujourd'hui. C'est pas mal. On a bien avancé. On a atteint nos 150 skieurs. On a fait le bel endroit bleu. Cool. On a 8 pistes. R des 8 ans. Arrivée, l'heureusement, l'avalanche, la belle bleue, le raccord bleu, la petite bleue. Et la piste 8. Qui est ni plus ni moins que raccord bleu. On va l'appeler raccord vert. Même si c'est pas très logique. Parce que ça ne record pas des pistes vertes. Mais au moins, ça raccorde l'autre télésiège. Et voyons si les gens vont dans le télésiège. Alors lui est parti. Voyons si le rouge va y aller. Yes, c'est bon. Ça marche. Ok, ils arrivent à se patcher. Ah bah trop bien. Il va où ? Ah non, il va sur celle-là. J'espère qu'ils peuvent aller un peu partout. J'espère que... Ah, lui, attendez. Allez, vas-y, on va où t'as envie. On est dans le hub. Et bah voilà, parfait. C'est bon. Ça marche, les amis. On a fait notre raccord. C'est beau. Et là, est-ce que c'est en cours ? En cours d'entretien. Parfait. Nouvelle recherche, formation. Et file d'attente problématique. C'est bon. C'est le ski, les gars. C'est normal. Buvez un petit café. Y'a la buvete est là. Allez, des bisous à tous. Et laissez un pouce bleu. Prochaine étape. Les 500 skieurs. On se retrouve très vite pour la suite. J'espère que vous avez pris. Je vous fais des petits bisous. N'oubliez pas que j'enregistre tout ça d'affilée. Et bien, on continue. Bisous à tous. De 113 skieurs. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501